Le désert de Moab, l'une des zones les plus arides de Californie, est au loin un objet scintillant, non identifié. Mais ce n'est pas un mirage, c'est la plus grande centrale solaire électrique au monde. 170 000 miroirs autour de trois immenses piliers et des ingénieurs, fiers de leur technologie. Il y a beaucoup d'espace qui n'est pas exploité ici. Eh bien nous, on a trouvé comment l'utiliser. Ces miroirs sont en fait exactement les mêmes que ceux que vous avez dans votre salle de bain. Mais chacun d'entre eux permet chaque jour de fournir l'électricité nécessaire pour une maison de taille moyenne. Contrairement aux panneaux solaires conventionnels, ces miroirs ne créent pas eux-mêmes de l'énergie. Ils se contentent de renvoyer les rayons du soleil vers ces tours remplies d'eau. Résultat, là-haut, la température atteint 500 degrés Celsius. Et c'est à cette étape que les scientifiques obtiennent une vapeur d'eau qu'ils mettent sous pression. Et cette vapeur redescend de la tour jusqu'ici, à la base du bâtiment. Là, les turbines se mettent en marche et produisent de l'électricité. C'est aussi simple que ça. Mais cette énergie est pour l'instant très chère, quatre fois plus que l'électricité produite par exemple par une centrale à gaz. Autre inconvénient, cette technique suppose des conditions climatiques très particulières. « Moins de 10 cm de pluie par an, beaucoup de soleil, il faut ces conditions idéales pour une centrale solaire. » Ce coin de désert va donc désormais alimenter 140 000 foyers américains en électricité. C'est l'équivalent de la ville de Besançon. Une technologie propre, sans émission de CO2 et des responsables qui soignent leur image. Deux biologistes ont été embauchés pour sauver la faune et la flore menacés par ce chantier titanesque. Des centaines de cactus et de tortues ont été délocalisés dans ce sanctuaire. Doucement, mais sûrement, les Etats-Unis adoptent les énergies vertes. ? ... ... ...